Merci, bonjour, je présente le rôle du groupe technique consultatif sur la vaccination de la Guinée sous le leadership de mes collègues ici. Cette présentation se déroula en parlant un peu de l'historique de la création du GTCV en Guinée, suivi de la structure et la composition du GTCV, les recommandations et considérations antérieures relatives à l'introduction de ces nouveaux vaccins en Guinée, le défi ou les défis liés à l'introduction de ces vaccins et nous allons décliner nos objectifs par rapport à ce détail et nous terminerons la présentation par les perspectives et les prochaines étapes. En guise d'introduction, c'est suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République de Guinée et l'organisation de la Conférence internationale de l'accès aux vaccins en Guinée qui a eu lieu au mois de novembre 2015 et également les difficultés auxquelles le ministère de la Santé de la Guinée était confronté quand il s'agit de l'introduction de nouveaux vaccins en l'absence d'avis techniques qu'il a été décidé de la création d'un groupe technique consultatif indépendant pour l'introduction des vaccins en Guinée. Cela a été soutenu par un arrêté ministériel du ministre de la Santé et de l'hygiène publique portant création, organisation, attribution, composition et le fonctionnement du GTCV en 2018. A la suite de l'arrêté de création du GTCV en Guinée, une décision ministérielle a été prise pour la nomination des membres de ce groupe consultatif. Et parmi les attributions, le groupe GTCV Guinée est composé d'experts indépendants qui constituent le groupe. Et récemment, ce groupe a été renouvelé par la décision numéro 23 du ministre de la Santé le 14 avril 2023. Comme nos collègues du cadre, nous venons également de naître. Nous avons été créés, mais nous n'avons pas encore été installés officiellement. Quelles sont les attributions du GTCV? Monsieur le deuxième, le premier présentateur de Naitag a déjà défini les rôles et responsabilités des GTCV. C'est de conseiller le ministère de la Santé en matière d'introduction de nouveaux vaccins, mais également les différents programmes de santé en matière de stratégie et de politique relative à l'introduction de nouveaux vaccins. Quelle est la structure et la composition du GTCV Guinée? Il est composé d'un président et d'un vice-président. Il y a des membres de droit qui sont au nombre de 7 personnes. Il y a également, comme nos collègues du cadre, les membres ex officiaux qui sont représentés par deux départements ministériels qui sont au nombre de 11. Et nous avons également des membres de liaison que sont l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, le CDC, le GK, HKI. En résumé, c'est les différents partenaires techniques et financiers. Nous avons également le secrétariat qui est assuré par le programme élargi de vaccination. En termes de composition, le groupe est composé de diverses spécialités, à savoir on a des immunologistes, épidémiologistes, dermétologues, les virologues, parasitologues et j'en passe. Comme je l'ai dit tantôt, la coordination, le secrétariat est assuré par le PEV. Quels sont les défis majeurs auxquels la Guinée est confrontée par rapport à l'introduction de ces nouveaux vaccins? Le premier défi, c'est le problème lié au fonctionnement du GTCV en Guinée. Cela est représenté par l'absence de documents normatifs. Il n'y a pas de règlement intérieur qui existe. Il n'y a pas de manière de procédure du groupe. Il n'y a pas de termes de référence. Malgré que le GTCV a été créé, nous n'avons pas encore reçu de termes de référence claires par rapport au fonctionnement du GTCV. Il y a également les différents modes opératoires normalisés que le groupe doit élaborer par rapport à ces différentes activités. Il y a également, comme nos collègues du cadre, l'éternel problème de financement du fonctionnement du GTCV. Il y a l'absence de primes de motivation des membres du GTCV. Les membres fonctionnent à titre bénévole et cela rend difficile le fonctionnement du GTCV parce que pour renier tous les membres, cela représente un défi. Il y a également, comme nos collègues du cadre, le besoin de formation des membres du GTCV par rapport à l'accomplissement de la tâche qui est la leur. Et puisque nous avons diverses spécialités, il faut former tous les membres par rapport à l'analyse, à la prise de décision. Le deuxième défi majeur est le renforcement de l'environnement vaccinal. Cela fait appel, si on introduit de nouveaux vaccins, qu'il faut élargir les capacités des chambres froides. Il faut également des réfrigérateurs pour la conservation de ces vaccins et il faut des glaciers et des portes glaciaires. Le troisième défi, c'est la précision des modalités d'accession de ces vaccins. Est-ce que ce sont des vaccins qui seront gratuits? Est-ce que c'est des vaccins qui rentrent dans le cadre traditionnel que le ministère de la Santé ou le gouvernement achète régulièrement ou un système de cofinancement pour l'achat de ces vaccins? L'autre défi majeur, c'est l'assurance de la disponibilité de ces vaccins et la mobilisation des ressources humaines. Le cinquième défi majeur, l'introduction de nouveaux vaccins nécessite forcément la formation des agents par rapport à ces nouveaux vaccins, la formation également de ces agents par rapport à la détection et à la notification des événements indisérants que nous appelons les MAPI et également la gestion des programmes de vaccination eu égard aux multiples épidémies que le pays connaît régulièrement. Cela entrave le déroulement des activités normales de vaccination dans le pays. Quelles sont les recommandations et considérations à tenir en compte par rapport à l'introduction de ces vaccins ? C'est ici le lieu et le moment de remercier le premier groupe de GTCV en Guinée qui ont abattu un travail gigantesque dont l'ex-président, mon maître, le professeur Mandi Kader Kondé, est présent dans la salle ici. Ils ont fait des auto-saisines, c'est-à-dire ils se sont réunis à leur propre initiative et au cours d'une réunion réalisée le 17 décembre 2021, c'est là où ils ont discuté de l'introduction de ces nouveaux vaccins. C'est un PCV et un rotavirus. Et ils ont eu également à demander la mise à disposition des différents documents permettant au groupe du GTCV de décider de façon appropriée. Et c'est ce que le premier présentateur a dit. Il faut une disponibilité des différents documents permettant au groupe de décider sur la base des données factuelles. Il y a également quels sont nos objectifs ou nos attentes par rapport à cet atelier. C'est premièrement avoir de la documentation supplémentaire sur les vaccins à introduire. Cela pourra aider le GTCV à prendre des décisions sereines. C'est bénéficier de l'expérience des autres groupes GTCV à travers le monde. C'est également acquérir des compétences et les outils nécessaires à la prise de décision du groupe GTCV. Quelles sont les prochaines étapes et perspectives ? C'est appuyer le PEV dans l'introduction de nouveaux vaccins qui sont cités entre parenthèses. Organiser des visites d'études des autres groupes GTCV à travers l'Afrique. C'est participer à des programmes de formation continue. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes diverses membres et diverses spécialités. On a besoin de formation continue pour exercer pleinement notre rôle. C'est appuyer les groupes de travail pour l'introduction des vaccins. Et enfin, appuyer la mise en œuvre des recommandations pour l'introduction des vaccins en Guinée. Je ne saurais terminer cette présentation sans remercier la Fondation Mérieux qui a organisé cet atelier, nos collègues du CAD pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, et les différents participants à cet atelier. Je vous remercie. Merci.